La troisième journée du festival du film fantastique de Gérard May aura été particulièrement chargée avec la projection de trois longs métrages en compétition. Moon de Duncan Jones est un excellent huis clos spatial post-2001 qui repose sur une géniale performance d'acteur de Sam Rockwell. C'est de toute évidence le favori du festival, comme semble l'indiquer le choix de l'affiche du festival. Tout serait-il déjà joué d'avance ? Amer, premier long métrage d'Hélène Catté et Bruno Forzani, de son côté est un hommage pur et dur au film d'horreur italien des années 70. L'exercice de style est intéressant et la recherche graphique très poussée, mais sans scénario digne de ce nom, l'ennui s'empare vite des spectateurs. 5150 rue des Ormes nous vient du Québec. Sous ses allures légères, le film d'Eric Dessier porte un regard très peu charitable sur la famille et sur la morale chrétienne. Violent, éprouvant, plein de subtilité et d'innovation, voilà une excellente surprise. Le point d'orgue de cette journée fut la rencontre avec John McTiernan, revenant avec beaucoup d'humilité sur sa prestigieuse carrière. C'est un créateur d'un autre planète qui s'empareil, qui s'empareil, et 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 qui s'empareil. Je pense que le studio pensait que c'était un combiné d'Alien et Rambeau, mais ce n'était pas pour notre part. Je re-wrote le front-end de l'écriture, mais ce n'était pas pour moi, mais ce que je voulais, c'est qu'il y a Schwarzenegger et sa team jump into the jungle to go rescue a pilot that had been a secret reconnaissance mission. And the pilot had a beeper on him, and they parachuted in, and they began following the beeper, and the beeper kept moving. The guy was really hooking, he was really going quite fast, as if he was walking toward the border. And they decided he must be perfectly all right, because he's moving so fast, he's clearly not injured. And they tracked him for three days, and then finally he stopped moving, because they kept trying to look. They had realized that they were right where he was, according to the beeper. And they kept looking around and there was nothing, and then finally they looked up, and you jump cut to one of the soldiers has now climbed 200 feet above the ground. And he's on the radio with the other guys, and he says, you know that pilot we've been chasing, we've been trying to keep up with for three days? He's been dead for nearly a week. And that was the way I wanted to start the story. Maybe I should send that bit of scenario to the people who were going to remake it. The first diehard, the subject matter was terrorism, you know, which is not entertaining. But I wanted to have the, I wanted the narrator to find everything that he saw slightly amusing. The narrator was laughing at the story all the way through. He was having fun, and he was telling the audience, don't worry, this is all going to be fun. It's not going to be mean. It won't be evil. Trust me. It's a major piece of information in a story. It may be the most important piece of information in the text, actually. And yet it never appears in the text. It's not in the text. The style differences between Die Hard 1 and 3, they were different stories. Actually, I've tried to have the style of every story I did, have it match the story. It was like a selection of instruments, perhaps. How you would play a particular piece of music. Sous ses allures d'ours un peu mal léchées, John McTiernan a reçu une standing ovation enthousiaste avec une émotion à fleur de peau. Thank you, Mara. It's so much fun to come to this little town filled with crazy people who love crazy movies. Cette journée est décidément bien remplie, c'est poursuivi avec une rencontre avec Anne Pario, tête d'affiche du thriller horrifique Dans ton sommeil. Un premier long métrage, des réalisateurs débutants, un sujet un peu casse gueule, alors pourquoi ce choix ? Le risque. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques de toute façon. Tout ce que vous venez de résumer, c'est presque un élément pour moi, et c'est presque la réponse de pourquoi je suis partie sur ce film, en sachant qu'avant tout, c'est un scénario. C'est une écriture et une lecture de scénarios qui vous semblent cohérentes, qui vous semblent justes, qui appartient à un genre très difficile pour les Français. On n'a pas souvent l'occasion d'en avoir un entre les mains. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour un acteur en termes de performance, parce que c'est une palette totalement inédite. Ensuite, c'est la rencontre avec les metteurs en scène, des très jeunes metteurs en scène, ça me plaît. Un premier film, ça me plaît, parce qu'il y a une audace, il y a une prise de risque. Je vous dis tout ça, mais finalement, le point fondateur d'une décision, il n'est rien de tout ça, il est simplement que vous lisez un scénario et qu'il y a quelque chose qui vous le fait ou qui ne vous le fait pas. Dans mon cas, c'est la plupart du temps comme ça que les choses s'opèrent. Je pense que j'aime les rôles physiques, ça c'est sûr. J'aime le langage du corps, j'aime faire les choses avec mon corps et j'aime aussi l'émotion. Et en fait, je pense que ce que j'aime, c'est effectivement l'osmose et le mariage des deux. Et quand on parle de rôle physique, on ne peut s'empêcher de penser évidemment à Nikita, mais aussi à sa prestation dans Innocent Blood de John Landis. Alors c'est très étrange l'histoire de ce film parce que John Landis, je l'adore, c'est un grand metteur en scène, c'est quelqu'un de fascinant à travailler, il est extrêmement cultivé. Mais en revanche, quand j'ai tourné le film, j'ai été très surprise parce que moi, je pensais tourner un drame. Le vampire pour moi, c'est une figure totalement gothique, dramatique, noire, ténébreuse et romantique. Et finalement, quand j'ai vu le film, je me suis rendu compte qu'il avait fait une comédie burlesque. Donc pour moi, ça a été un choc terrible et comme je suis quelqu'un d'entier, je me sentais complètement trahie et je lui en ai voulu. Et avec le recul, je dois faire un mea culpa sur le film parce qu'en fait, c'est un film culte, je me suis rendu compte que les gens avaient énormément aimé, qu'il était complètement culte aussi dans les vidéoclubs. Vous ne pouviez jamais le louer parce qu'il était tout le temps pris et qu'il y a vraiment une famille fanatique de ce film. Et donc aujourd'hui, je fais vraiment mon mea culpa et ma dette envers John que j'ai rappelé et avec qui on s'est parlé parce qu'effectivement, parfois, un acteur n'a pas du tout d'objectivité. En plus, les vampires, c'est un sujet qui me... Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai vécu de cette manière-là, c'est que je pourrais en faire 15 des films de vampires. C'est un des thèmes que je préfère, donc j'adore ce sujet. Merci. Rendez-vous demain pour de nouveaux films et de nouvelles interviews.